Collègues, bonsoir. Nous examinons donc ce rapport qui marque l'aboutissement de la révision de la charte du parc naturel régional de Chartreuse et l'engagement de la procédure du renouvellement de la charte du parc naturel régional du Haut-Jura. Je peux rappeler à mes collègues que notre région compte 10 parcs naturels régionaux, qui représentent plus de 25% du territoire de notre région, 22% des communes et environ 11% de la population régionale. Et notre région est de ce point de vue-là la première région en France puisqu'il n'y a pas d'équivalent en matière de présence de parcs naturels régionaux. Et si on ajoute à ces parcs naturels régionaux les trois parcs nationaux, les 19 réserves naturelles régionales, les 32 réserves nationales, les 19 territoires engagés par la nature, on mesure à quel point finalement notre région est engagée pour la préservation de son patrimoine naturel, de ses espaces naturels et de la biodiversité. Alors ces parcs sont des outils d'aménagement et de développement qui ont pour objet de protéger les paysages. Le patrimoine naturel et culturel, de contribuer à l'aménagement du territoire, de contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de vie, de contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public et de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires. Pour chaque parc, un syndicat mix est constitué. Ce syndicat fonctionne conformément à des statuts, à une charte révisable tous les 15 ans. Et nous allons avoir sur ce mandat, et c'est un mandat important, donc à adopter ou à lancer la révision de 8 des 10 chartes des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc un moment important, privilégié, de dialogue à l'intérieur du périmètre des parcs et également entre les parcs et la région, a fortiori après le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des parcs, dont nous avons pris connaissance avant l'été dernier. Je dois dire également que j'ai fait le tour de l'ensemble de ces parcs, à la rencontre des différents présidents et directeurs, entre la fin du mois d'août et la semaine dernière. Et je peux témoigner de la qualité des échanges que nous avons eus avec les représentants de ces parcs au cours de ces rencontres. Je veux témoigner également de cette volonté partagée de faire des parcs de territoire d'exemplarité, de qualité de vie, de préservation de la biodiversité, mais aussi d'attractivité touristique pour notre région. Alors, concernant le parc naturel de Chartreuse, je veux saluer le travail entrepris par les élus et l'ensemble des acteurs du territoire de ce parc, puisque la révision que nous vous proposons d'adopter ce soir marque l'aboutissement d'un travail engagé en 2017. C'est une nouvelle charte qui nous est proposée, structurée autour de trois axes, 13 orientations, 23 mesures, qui reconnaît les différentes facettes et richesses et singularités du territoire chartreuse, qui ambitionne un développement harmonieux, conciliant activités humaines et nature, et qui vise à dynamiser les différentes transitions nécessaires aujourd'hui. Donc, le travail réalisé sous l'ancienne charte, comme la perspective de cette nouvelle charte, a convaincu, je dois le souligner, 15 nouvelles communes, qui ont décidé de rejoindre le parc, portant à 72 le nombre de ces communes. Enfin, concernant le parc du Haut-Jura, qui est à cheval entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes, il vous est proposé de prescrire la révision de la charte dans la perspective du renouvellement de classement du parc en 2026, pour la période 2026-2041, et d'approuver les modifications justifiant la demande de renouvellement de classement, ainsi que le périmètre, qui va permettre d'intégrer 23 nouvelles communes, dont deux en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, M. le Président, l'essentiel de ce rapport. Merci.